Et salut à tous c'est Giracram, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de TBTP et cette fois on va faire de le beurre puisqu'on joue une équipe avec dedans Darkrai qui est le Pokémon légendaire événement du mois de mai comme je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo. Mais avant toute chose je tiens à préciser que je tourne cette vidéo au saut du lit c'est à dire que au moment où je tourne je suis levé depuis un quart d'heure dix minutes donc si je dis des conneries et si ma voix semble un peu fatiguée ben c'est que ça l'est hein vous inquiétez pas je suis pas tout à fait très bien réveillé mais on va tenter de faire quand même un épisode à peu près potable. Voilà c'était la petite parenthèse Donc épisode avec Darkrai mais on va commencer par la méga évolution de l'équipe qui est méga Lucario Donc son talent qui est mince impassible je crois que c'est ça en français donc avant sa méga évolution son talent est impassible ce qui fait qu'il ne peut pas être effrayé c'est à dire que bluff ne le fera il n'aura pas peur sur bluff il n'aura pas peur sur cascades sur tête de fer etc une fois qu'il méga évolue son talent devient adaptabilité c'est à dire que Et bien au lieu que les attaques stabées ça fasse x1,5 de puissance ça fera x2 Et en soirée pas trop mal surtout sur améga Lucario Au niveau des attaques on a dans slam on a close combat, bullet punch, irontel Alors sword dance bon pour ce setup un petit peu contre des gros pokémons qu'on peut pas one shot ou qu'on peut pas finir de tuer s'ils sont déjà entamés Close combat parce que c'est le meilleur stab combat même si y'a un recul de baisse de défense et défense spéciale Bullet punch pour la prio par rapport à certains pokémons qui pourraient être scarf et qui peuvent nous outspeed concrètement C'est surtout pour ça en fait le bullet punch et irontel parce que le stab également Et puis au niveau des stats et bien full attaque full vitesse avec nature joviale donc boost de vitesse Et 4% des 4 evs de défense parce que ben fallait bien les mettre quelque part Ensuite donc darkry on y arrive donc avec la life orb Au mégalo caillot qui tient sa méga gem ça c'est normal Donc darkry life orb Donc son talent qui est le seul qu'il possède c'est mauvais rêve C'est à dire que quand votre adversaire est endormi il perd un huitième de ses pv max à la fin de chaque tour tant qu'il reste face à darkry C'est à dire si vous switchez bien sûr il ne perdra plus c'est un huitième Donc l'attaque signature de darkry qui est trou noir qui a 80% de précision mais qui met en dodo tous les pokémons Qu'il y a en face de vous quand vous lancez l'attaque Ensuite le stab avec vibre obscur Bon ça je vous fais la description vous devez connaître Nastiplot qui est machination pour monter de deux crans Votre attaque spéciale donc qui est très pratique quand vous avez un pokémon d'endormir en face de vous Et Bomberk pour dégommer les pokémons de type fée Notamment un certain Xerneas Voilà au niveau des stats et ben full à vitesse, full attaque spé et 4 EV de défense Ensuite passons à un pokémon un peu plus tanky Qui va surtout servir à ça et à emmerder le people Donc Lucia qui joue avec les restes pour rester un plus longtemps possible sur le terrain et casser les couilles à beaucoup de monde Son talent qui est multikai qui lui permet de réduire de moitié les dégâts de l'attaque De l'attaque qu'il prend si il est full PV Donc ça c'est bien, c'est très très bien même Comme on a vocation à ce que Lucia reste le plus longtemps sur le terrain pour bien tanker On lui met atterrissage de manière à regagner des PV Alors il a ses clones pour une simple et bonne raison C'est pour pouvoir dégager les pokémons qui peuvent se setup Notamment encore une fois un certain Xerneas Et accessoirement un Arceus dans ce lame qui fait très très mal une fois qu'il est placé sur vitesse extrême Oui ça peut paraître ridicule mais un Arceus sur vitesse extrême à plus 2 ça fait très très mal Ensuite Toxique Pour pouvoir descendre un peu plus facilement les gros tanks tels que Mega Non pas Mega, Primo Groudon, Primo Kyogre Les Latias, les Latios Parce que oui il y en a quelques-uns en Uber quand même D'ailleurs vous allez voir dans un des matchs que je vais présenter il y en a un Et Lazer Glace Parce qu'il fallait bien une petite attaque Et comme il y a beaucoup de pokémons de type Vol ou Dragon en Uber Ben Lazer Glace c'est pas mal Au niveau des stats on le met tanky On met full PV 120 défenses avec un bonus de défense Et 136 en vitesse pour qu'il dépasse un petit peu certains pokémons quand même Ensuite le pivot de la team Genesect Scarf Donc il dépasse tout le monde, ne cherchez pas Tant que les pokémons ne sont pas setup ils dépassent tout le monde avec le Scarf C'est tout Ensuite Download qui est je ne sais plus quoi en français Je crois que c'est Télécharge Qui sur un, quand vous amenez Genesect sur un terrain Sans attaque ou sans attaque spéciale Sont augmentés de 1 En fait vous gagnez plus 1 en attaque ou en attaque spéciale En fonction de La plus basse défense de votre adversaire C'est à dire que si la défense de votre adversaire est plus faible que sa défense spéciale Vous allez avoir plus 1 d'attaque Et si sa défense spéciale est inférieure à sa défense Vous allez avoir plus 1 d'attaque spéciale Voilà Donc comme je l'ai dit pivot Donc il a demi-tour en plus c'est stabé Et sur un Genesect ça fait très très mal Tête de fer Qui est également stabé Pour le flinch c'est pas mal Donc là Zaglas encore une fois Pour les mêmes raisons que pour Lujia Sauf que là ça ne fait pas les mêmes dégâts Avec Genesect qu'avec Lujia Et explosion pour en fin de vie Comme il est Scarf Le ramener et s'il n'y a plus beaucoup de vie exploser et faire de gros dégâts Donc full vitesse Full vitesse Il n'y a pas à dire Vraiment j'avais assez que c'est vitesse 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 240 d'attaque et 8 en attaque spéciale Pour augmenter un petit peu Ne serait-ce que de 1 dégâts Les dégâts de la Zaglas Ensuite On va dire Petit tank offensif Qui d'ailleurs n'a pas ses stats ici Comment ça se fait Mince Ça c'est pas normal par contre Vous voyez c'est très très bien préparé cet épisode Mais c'est pas normal Au moins il y a les Au moins il y a les attaques C'est pas mal Donc Primo Groudon Donc avec son arbre rouge Son talent qui est sécheresse Donc il ramène le soleil pour 5 tours sur le terrain Il a Dracogriffe pour Bah pour les Pokémon Dragon Parce qu'il y en a pas mal Et pour tous les autres Ça fait x1 C'est une bonne attaque Et Groudon c'est sûr de physique Ensuite sur l'attaque signature Donc il y a l'âme Pangéen Donc c'est très très mal aussi Thunder Wave Donc cage éclair Qui permet de ralentir les Pokémon ennemis Puisque Groudon Et même Primo Groudon Sont des Pokémon assez lents Et du coup La Thunder Wave Est pas trop mal Vous allez voir que dans un des combats Elle m'a bien servi également Et là Lame de rock Pour tous les Pokémon Qui ont vol Parce que Et qui ont lévitation Parce que Bah ils sont pas touchés par l'âme Pongéen Et Ça fait quand même pas trop de mal Lame de rock Alors par contre au niveau des stats Du coup je suis un peu perdu Donc ils sont pas affichés Je ne sais pas pourquoi Je ne sais plus ce que j'avais mis Il me semble que j'avais Mis un peu en vitesse J'avais dû mettre Des HP et de l'attaque Il me semble Je ne sais plus Honnêtement je ne sais plus C'est con C'est très 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 con Mais c'est pas grave C'est pas grave On fait quand même avec Et les derniers Dans le temps Bien 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 Qui va pas tant servir que ça Mise à part encaisser les coups Et à toxique les adversaires Concrètement c'est ça Donc qu'est-ce que brut Pour prendre 16% de dégâts Sur l'adversaire Quand ils touchent Avec une attaque physique Donc l'évitation Qui Qui l'immunise Pardon Aux attaques de type sol Et ça c'est cool aussi Surtout pour les lames Ponger d'un gros don Ensuite Calmind Donc plénitude Pour cette affaire Un petit peu l'attaque spéciale Et la défense spéciale Je vous avoue Surtout pour cette affaire La défense spéciale Donc l'une ardente Qui est danse lunaire Qui fait à peu près Le même truc que Vœux soin C'est à dire que Christelia meurt au combat Et celui Qui Qui arrive sur le terrain En fait Garde ses problèmes de statut Mais en revanche Récupère toute sa vie Et tous ses pp Voilà Donc c'est un peu différent De Vœux soin Parce que Vœux soin Ça récupère Ça ne redonne pas les pp Mais ça enlève le statut Bah là danse lunaire Ça Ça garde le statut Mais ça remet les pp Donc l'un dans l'autre C'est peut-être pas si mal Mais bon Ensuite Toxique Donc comme je l'ai dit Pour emmerder un maximum Les adversaires Et laser glace Encore une fois Pour les mêmes raisons Donc là Full attaque Full défense Pardon Avec le 10% De bonus sur la défense Full hp Et 4 de défense spéciale Donc voilà Pour ce qui est de l'équipe Donc aujourd'hui J'ai 3 matchs A vous présenter Donc vous allez voir C'est des matchs Parfaits Non Parce qu'il n'y a aucun match Parfaits Ceux de matchs Que j'ai bien aimé Que j'ai bien aimé jouer Et je vous en dis pas plus Vous allez voir Alors Donc je suis dans Je suis dans le coin en bas Donc on va jouer contre Une équipe full shiny La meuf Elle s'est pas fait Chez Full shiny Total C'est bon Donc Xerneas Deoxys Deoxys Attaque Primociogre Lugia Darkrai Arceus Concrètement Quand vous êtes en uber Je vais pas dire 100% du temps Mais Pratiquement Quand vous avez Un Deoxys Forme attaque Ou forme célérité Vous pouvez être sûr Que ça va être Lead avec lui Et du coup là Le meilleur compte Que je pouvais avoir C'était Genesect De toute façon Genesect Dans sa team là Venait sur 1, 2, 3 Venait sur 3 pokémon Efficacement Il venait sur Xerneas avec tête de fer Il venait sur Deoxys avec demi-tour Et sur Darkrai avec demi-tour Il venait un peu sur Lugia Avec tête de fer Ou laser glace Surtout laser glace Et après Arceus et Kyogre Il venait pas tant dessus Mais j'ai quand même Lead Donc là Il balance le Deoxys Et moi j'ai quand même Lead avec Genesect Donc je gagne de l'attaque spéciale Mais c'est pas grave Parce que je vais faire demi-tour Et là bim Je vous l'avais dit Deoxys A chaque fois Lead Mais bon Genesect Faut pas déconner C'est un one shot S'il avait pas la sage Parce que Les défenses d'un Deoxys Attaque sont quasiment inexistants On se balance le laser glace A la gueule J'en ai rien à battre Je suis Enfin Je suis tanky Je prends Là Arceus place Moi je le toxique Parce que Arceus est quand même Assez chiant à tomber Donc le toxique Là je me prends Un griffon Que je ne m'attendais pas du tout Ce que Arceus est Je prends quand même très très cher Du coup je le dégage Avec Cyclone Il me balance son exernias Et là en fait Je suis resté pour lui mettre un toxique Mais en fait Je m'attendais Ce qu'il fallait jouer au contrôle Mais pas du tout En fait Il m'a fini le Lujia Donc là Je balance le cario Forcément il dégage Je fais quand même Que de faire Parce que ça aurait fait mal à n'importe qui Il me fait psycho Bon sur Cresselia Je prends rien du tout Là on se balance les toxiques A la gueule Parce que oui Toxique un Lujia C'est bien Parce que Lujia C'est beaucoup de défense Beaucoup de PV C'est chiant à tomber Donc là il fait plénitude Moi je m'en fous J'y vais Je gratte au laser glace Et le poison va gratter Un petit peu Également derrière Il continue ce setup Moi je mets plénitude Pour tenter de compenser Un petit peu L'écart qu'il y a Et du coup Le poison continue De nous faire du dégât Il me fait psycho Je perds quasi que dalle Je prends quand même La base de défense spéciale Je remets un petit coup De plénitude Pour recompenser les cartes Et là par contre Je me casse Parce que le poison Il finit de me tuer Et je me dis Que ça peut être bien De garder Cresselia Pour tant qu'un encore un peu Et que de toute façon Comme je joue Lujia C'était obligé Pardon C'était obligé Qu'il allait atterrir Moi j'ai pas grave Du coup Je balance un laser glace Quand même au cas où Bon ça fait que dalle au Kyogre Je dégage Je balance le groudon Comme ça je lui nique Toutes ses attaques Je lui nique l'onde originale Puisqu'il y a le soleil Et je lui nique la fatal faute Puisque je suis le type sol Du coup le Kyogre Il n'a plus qu'à dégager Et là je rate ma lame de roc Et je suis un peu déçu Parce que ça aurait pu faire De très gros dégâts à Lujia Et il aurait pu tomber Et forcément Comme je suis le type assis Je ne prends pas le toxique Et lui Il ne peut rien me faire A j'ai des sectes Mais vraiment rien Du coup Je lui mets le laser glace Dans les dents Bon certes Il a soin Mais avec le poison derrière Il n'est pas gagnant Donc moi je continue De gratter avec le laser glace Il fait plénitude Comme cela ne tienne Le poison fait quand même Son taf Moi je continue Le laser glace Je continue Ça va partir un peu chiant Parce qu'en fait Je ne comprends pas Pourquoi il est resté Autant de temps Parce qu'il n'avait clairement Pas l'avantage Là il était perdant Au niveau du match up Mais moi je m'en foutais Parce que de toute façon J'avais aucune raison de changer J'étais bien Donc je continue Le laser glace Et là il me balance Un psycho Et quand j'ai fait le dégât J'ai fait Ah ouais quand même Avec une plénitude Quand même 30% Ça fait beaucoup Donc là il est à 2% Il dégage Moi je continue Le laser glace C'est pas grave Et là bim Je gèle le cube Et là j'étais content Parce que ça m'a permis De ramener le groudon Sans aucune peur Et aucun risque De me prendre des dégâts J'y vais là me penger Il reste 8 pv Bon il est toujours Il est toujours gelé Bon là j'ai gaspillé Une lampe en général J'ai raté C'est pas grave Ça a fait perdre un tour Il n'a pas dégelé pour autant Moi j'avais juste perdu Un pp de plus Et là le darkry Donc je ramène le grèce Il y a pour pas me prendre Le trou noir Vu que je suis déjà toxique Mais au final Ça va pas servir à grand chose Et en fait si Parce que là je m'attendais A ce qu'il me finisse Et il n'a pas fait Il a préféré Si ça tape Et du coup il s'est pris le toxique Et donc là c'était génial Parce que s'il avait la sache Et bien il n'avait plus La sache Elle marchait plus Mais au final du coup Il est life orb Mais du coup le fait De ne pas m'avoir tué Tout de suite Bah il s'est pris un toxique En fait Donc là il est obligé De dégager Parce que le demi tour On va le tuer Moi je fais quand même Demi tour Le loup déjà Il dégage Bon il a un free switch Sur son darkry Et là j'ai pas le matchup Parce que Certes je lui fais Cradovague Non pas Cradovague Bomberk Mais lui il peut m'endormir Et moi je peux pas Du coup je pionce Et je me prends Le mauvais rêve A chaque tour Il me fait Bomberk Mais il meurt sur le toxique Et là il forme Donc certes J'ai pas pu faire grand chose Avec mon darkry Mais son darkry Il meurt Et là Et là vous allez voir Que c'est très très chiant Un Arceus Vitesse extrême Arceus normal Vitesse extrême A fois 2 C'est très très compliqué Ça met 63% A un méga groudon Enfin un primo groudon Bon certes d'ailleurs Je le dégomme Avec l'homme plongéen Mais autant vous dire Que si je m'étais pris Un crit Le match était terminé Je ne pouvais pas dégommer Arceus Donc là j'assure Je mets Thunderwave Au Xerneas Et E4 Fate Parce que de toute façon J'avais gagné le match Il me dégommait Avec Le 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 moonblast Mais derrière J'avais Tête de fer Scarf Stabé Piste au point Stabé Priorité Le Xerneas était mort J'avais gagné le match Donc il a préféré Arrêter là Mais c'est pas grave C'était quand même Un très beau match Et au final Au moins là Vous avez pu démontrer Enfin j'ai pu vous démontrer Qu'un Arceus Si vous ne savez pas Qu'un Arceus Ça faisait très très mal Bon Darkrai A pas fait grand chose Dans ce match là Mais c'est pas grave Il a quand même Permis de Buter le Darkrai Adverse Un peu plus rapidement De toute façon Les matchs Darkrai Darkrai C'est toujours très compliqué C'est toujours du speed tie Parce qu'en général C'est toujours les mêmes vitesses Un Darkrai C'est full vitesse Et c'est très Bon c'est que t'as de la chance Où t'as pas de chance En fait Bref Voilà le premier match Est terminé On va maintenant passer au second Donc là On joue contre Oh oh Primo Groudon Arceus normal Mega de attaque Trousselin Et Gigantina Trousselin va vraiment Casser les pieds Parce que j'ai rien pour le gérer J'ai pas d'attaque feu Mais c'est pas grave Donc on est parti Moi je balance le Primo Groudon On se balance les Groudon à la gueule Et là je me dis Putain de bordel de merde Ça va faire mal Ça va pas faire mal Il pose les PDR ça va Moi je fais J'ai fait l'âme de rock Au cas où il aurait C'est changé Et j'ai pas fait l'âme de rock Parce qu'il y a beaucoup de pokémon Qu'on vole Ou qui ont lévitation Ils n'auraient pas fait grand chose J'étais un peu déçu Des dégâts de l'âme de rock Mais c'est pas grave Du coup je ramène Cressin les flammes de rock Vous avez bien vu J'ai évité Vu que j'ai la lévitation Il change C'est très bien parce que j'ai raté ça énormément de PV Et le Thunderwave Il me fait châtiment derrière C'était le one shot Parce que le châtiment Influge des dégâts Des dégâts supplémentaires Si vous avez un problème de statut Et je parle beaucoup trop vite maintenant Du coup je balance le gêne et sec Pour faire laser glace Et là il me balance arceus De type sol De type sol Et j'ai pas demandé Pourquoi de type sol Du coup je fais demi tour Je ramène le Luja Il me fait l'âme de rock C'est pas grave Jeux toxique Après j'ai tapé le laser glace Non j'ai tapé l'atterrissage D'abord J'ai d'abord tapé l'atterrissage Donc il prend tout sur le poison Là je crois que j'ai re-tapé un atterrissage Voilà pour être full life Et là le Clefki Clefki J'ai fait non tu dégages Je vais pas m'occuper de toi tout de suite Du coup Cyclone Ça me ramène l'arceus Qui fait soin Moi je fais laser glace C'est super efficace Sur un arceus sol Nickel Et là 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 il y a la danse lame Donc là il y a re laser glace Là il y a re toxique Mais il y a quand même Il y a quand même laser glace Et là il rate sa lame de rock Et je suis content Mais je suis très content Mais de toute façon J'avais rien à perdre à me soigner Parce que de toute façon Je pensais pas qu'il me finissait Il me finissait pas Et de toute façon Même s'il ramène un autre pokémon C'était un soin gratos Du coup j'ai bien fait Et là il me balance Le méga de ratac J'ai rien compris Du coup Il prend 77% sur le laser glace Vu que c'est x4 Et du coup Il peut plus se cloner C'est pas grave Moi je continue le laser glace Le clef kick il revient Et je crois que j'ai encore fait Non tu dégages Je veux pas de toi tout de suite Ah non j'ai atterri d'abord Et quand j'ai vu les dégâts Quand j'ai vu que les dégâts du toxique Commençait à être important J'ai fait Non on va dégager Du coup je balance le groudon Il me balance la deuxième rangée de pico Je crois Pas du tout Du coup il me fait qu'elle dérive Il voulait me terminer Le recalinerie se fait que d'un groudon Et là je suis content Parce qu'il balance ho ho Paralysé Et j'enchaîne par l'am de rock derrière Du coup le ho ho ça a fait Il est venu Il a vu Et bien il a perdu Il a rien fait Du coup il dégage Et là on se balance Les lampongènes à la gueule Avec le méga groudon Et du coup je suis mort Il est quand même pris le risque Avec encore Et j'ai raté de faire l'ampongène Du coup ça a payé Parce que du coup ça a permis De terminer le groudon Avec le bullet punch du cario Là je change Pour vraiment prendre la calinerie Je rebalance Le budget dessus J'ai bien fait parce qu'il me refait Calinerie Là je mets darkry Et je l'endors D'abord pardon Je me prends La cage éclair Mais là je l'endors Je suis content Là je suis content Du coup Hop là Il dodo Moi je setup Parce que bon C'est quand même Acier fait Et si je setup pas Je fais pas grand chose Vibrobscure Tandis que là Je fais quand même Midlife 49% C'est midlife Du coup le clefki Au revoir Ah non pardon Il se réveille Et je me fais calinerie Et c'est moi qui dis au revoir Là il me Je sais plus ce que je fais L'occasion Au close combat Du coup je termine Le clefki Ah non pardon Je me prends encore La paralysie avant Donc close combat Le clefki Il dégage Moi je Vu que je suis paralysé Et que j'ai des baisses de défense Je Bullet punch Je ne tue pas Lui il root C'est pas grave De toute façon J'avais aucun intérêt A changer Parce que Il fallait que mon genèse secte Il reste Au niveau de PV Qu'il avait Parce qu'en rentrant Il se prenait les pico Les pdr Ça aurait déjà fait pas mal Donc là J'ai tout simplement Tenté de gratter Et laissé de Le méga drattaque Me tuer Et là Yes C'était J'obtiens le boot D'attaque SP Ce qu'il me fallait Pour le laser glass Du coup Le drattaque meurt Et le giratina Il dégage Également Voilà Et du coup Là vous avez pu voir En fait Que un darkry Qui endort L'adversaire En fait Il a Un tour Au moins Un tour De cette up gratuite Avec machination Et un darkry A plus de Lifeform Ça fait très bobo Ça fait très très bobo Vous avez vu J'ai infligé Midlife A un clefki A un clefki Je veux bien Que ce soit darkry Mais c'est quand même Un clefki Ça fait très très mal Ça fait très très mal Et donc du coup Maintenant Dernier match Donc avec Xerneas Mega Metalos Primo Groudon Shemin Forme Céleste Encore un clefki Et Latias Et là je sais plus Avec qui il a commencé Donc je vais pas dire de conneries Puis on va laisser place au match Donc j'ai commencé avec darkry Il a commencé Avec le primo Groudon Donc je crois que j'ai changé J'ai pas tenté de faire dodo Voilà J'ai directement balancé le Cresselia Et je me prends La va plus Je sais plus ce que c'est Mais je prends quand même 60% Juste pour toxique un Groudon Juste pour toxique un primo Groudon Parce qu'en plus je suis burn Donc là il me refait le Cresselia Il y a plus A plus Cresselia A plus Donc là je suis très très mal engagé Parce que le Groudon Il a perdu Juste Mars 10 du PV Et moi j'ai perdu carrément Un de mes tanks Du coup J'y vais avec Miguel Vucado Je me dis Tranquille ça passe Pas du tout Il y a 34% Et je me fais one shot Par Par son lave à plume Et là Je suis très très mal engagé Autant vous dire Que c'est très très mal engagé C'est loin d'être gagné Le laser glace Qui le laisse à 2% Je suis un peu deg Et une cage éclair derrière Bah c'est pas grave Le toxique finit par le tuer Mais je suis vraiment pas gagnant J'ai 2 Pokémon de mort Contraire Et je suis paralysé Là le clefki Pose le mur en lumière Je fais non Non dégage Je m'occupe pas toi tout de suite Et là il me balance le Garnias Et là Bah je change Je change Et je fous la pression Avec Genesect Et je me prends un Moonblast 50% Ça fait mal Et là du coup Je prends Je me change Je fais Ironhead Et là je suis trop content Ça flinch Du coup Il peut pas rester Parce qu'il se fait démonter Avec le deuxième Il balance le clefki Je vais quand même A la tête de fer Tchant 6% C'est pas négligeable Il pose la protection Je continue Je m'en bats les coups Tête de fer Et là C'est la paralysie Et là C'est un peu la déception Mais tête de fer quand même Bah j'irai Il a pas réfléchi sur ce coup là J'ai fait tête de fer Et tête de fer Et tête de fer Et au final Bah le clefki est mort J'ai perdu 50% De mes PV Je suis paralysé Mais il y a plus de clefki Et là il me termine Ah non il fait la joie Moi aussi d'abord Et là Forcément comme il y a encore La protection Il tient Du coup il tombe à 17 PV Le mur lumière dégage Et je me fais terminer Au moon blast Et là Là je suis toujours pas bien parti Je suis toujours un peu mal Dans la game Bon le moon blast Qui me tue pas Ça c'est normal Et là du coup je le dégage Pour lui faire perdre Les boosts de Geomancy Et là Ça doit être un peu la déception pour lui Bien qu'il ait vu Avec le clefki que j'ai fait dégager Là je me prends la DM du Latias Je toxique le Latias Parce que Latias C'est tellement chiant à tomber Ça aussi Ça a beaucoup de défense Et pas mal de PV Et du coup La Draco Météor Elle fait plus grand chose Et moi j'atterris Je crois que J'ai pas cherché à rater Je sais plus Soit j'ai raterri Soit j'ai fait la Zaglas Et je crois que J'ai tapé le laser glace Et là j'étais trop content Parce qu'il me balance Chez Min Forme céleste C'est à dire Glace Le plan de vol X4 Il tombe A 4% Il est gelé Autant vous dire Qu'il n'y a plus de Chez Min Donc là Il me fait fumigraine Ça rate Je suis paralysé C'est pas grave On a perdu un tour Il refait fumigraine derrière Il rate Et moi je le termine Au laser glace Voilà Donc là le Chez Min En fait De toute façon Chez Min C'est pas lui qui m'avait Qui m'a posé plus de problèmes Mais au moins il est plus Là Donc il a plus de Switch Gratuit Entre guillemets Sur le Chez Min Et là Il me balance Le Metalos Et là en fait Il pensait que j'allais dégager Parce que j'ai clairement Pas le matchup Mais non 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 Je reste Et je gratte les PV Avec le laser glace Bien sûr Je n'ai pas gelé Le Mega Metalos N'a jamais été gelé De toute son histoire Mais c'est pas grave Parce que j'ai quand même Gratté quelques petits PV 8 PV Enfin 8% Sur le laser glace Et toujours Dans son optique Mais j'ai jamais Switché le Lucia Et du coup ça m'a permis De lui enlever Quelques pourcents de plus Bon là par contre Un moment Lucia Il est pas non plus Inbutable Donc il faut bien Qu'il décède à un moment donné Et là c'est le Mega Groudon Et là Et là c'est pause Là c'est pause Parce que J'avais plusieurs choix A ce moment là Groudon a Lampangène Et il a Cagé clair C'était soit l'un Soit l'autre Sachant que j'étais absolument Pas sûr de le buter Avec une Lampangène C'était un risque à prendre Parce que c'était en fait Soit je le butais Et j'étais bien Je perdais Je perdais quelques PV Mais j'étais quand même bien Parce que je le tuais Soit Je le tuais pas On vous mettait les dégâts Et Je me faisais buter Parce que lui Il devait sûrement avoir séisme Je savais pas Si il me one-shotait Sur un séisme Et si il me one-shotait pas Bah il était quand même Plus rapide que moi Pour le deuxième round Et c'était Si je mets la cage d'éclair Je me prends les dégâts Du premier séisme Mais au moins Je serais plus rapide Pour le deuxième round Et j'ai peut-être une chance Bah Qu'il soit paralysé Et j'ai Et je peux one-shotter Donc c'était Donnant-donnant Et j'ai choisi De taper la cage d'éclair Parce que lui Il a tapé le séisme C'est 50% Et j'ai choisi De taper la cage d'éclair Et j'ai tellement bien fait Parce que sinon J'aurais été toujours plus lent Et il m'aurait one-shot Avec le deuxième séisme Du coup j'étais super content D'avoir pris la cage d'éclair Parce que du coup Le métalus est dégagé Et là je me suis dit C'est bon Bah le goulon il tombe Je m'attendais pas S'il y a une herbe sur le latias Mais là je me suis dit C'est bon J'ai gagné Je fais vibrosure sur le latias Et après je termine Avec Bonberg sur le dernier as Oui sauf que Sauf que j'ai oublié La défense spéciale du latias Et voilà Et du coup La drague en métier Elle m'a pas raté derrière Et du coup j'ai perdu C'était ma grosse erreur C'est que j'ai oublié A quel point La défense spéciale Dans latias C'était Putain d'élevé C'est dommage Du coup j'ai perdu Mais c'était un bon match J'étais super fier de mon move Sur le méga métalus J'étais super fier de moi Au moins j'ai pu le tomber Avant de me faire tomber Mais c'était vraiment bon match Du coup voilà C'était le dernier match Que j'avais à vous présenter Comment ça je fais des bruits bizarres Quand je parle Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai Vous rêvez C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'est pas vrai C'était le dernier match Que j'avais à vous proposer Donc on a vu 3 matchs aujourd'hui J'espère que Qu'ils vous ont plu J'espère que vous avez pu Apprendre certaines choses Concernant la catégorie Uber Parce que c'est vrai Que dans les précédentes TBTP C'était surtout de l'OU Je vous avais vu Et du coup Du coup C'est vrai que l'Uber C'est la première fois que j'en fais Alors moi même je connais pas très bien l'Uber Je suis plutôt habitué à jouer dans l'OU Comme On va pas dire tout le monde Mais la majorité des Des stratèges Pokémon Bien que je ne sois pas un stratège De très très haut niveau Loin de là Donc moi j'espère que ça vous Vous avez pu découvrir Certaines choses Concernant l'Uber N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires Si ça vous a plu Le prochain épisode sera Sur Manafie Puisque Manafie Est le fabuleux de juin Et comme on est en juin D'ailleurs Manafie Est actuellement disponible Sur Sur internet Pour Pour récupérer En fait Pour Manafie Vous n'avez pas besoin D'aller dans des micromania Ou autre magasin Participant Pour récupérer des codes D'activation Vous pouvez directement Récupérer par internet Et je crois qu'on peut le récupérer Jusqu'au 24 juin Voilà donc vous avez encore Un peu de temps Mais pensez-y Si vous ne l'avez pas encore récupéré Manafie gratuit C'est pas négligeable Surtout Quand on voit les dégâts Que peut faire Manafie Bien placé en stratégie Voilà donc Cet épisode est terminé J'espère que vous a plu Dispare à me le mettre Dans les commentaires N'hésitez pas non plus A me mettre également Ben si vous avez envie De voir des teams particuliers Galam Je t'arrête tout de suite Oui je sais Il faut que je fasse Un épisode Avec Brutalibre Et Mega Metalos Donc maintenant Tu te calmes Je sais qu'il faut que J'en fasse un Je sais Je sais Je sais J'ai compris Tu vas peut-être rien dire Mais je prends quand même Les devants Ok Hein Voilà Donc tu te calmes Tu te calmes Et je sais 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 J'ai J'ai perdu Le fil Oui donc N'hésitez pas A me mettre Dans les commentaires N'hésitez pas A mettre un pouce Vers le haut Pour montrer Que vous avez apprécié N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas Déjà fait En attendant Et bien A bientôt Pour le prochain épisode De TBTP Avec Manafi D'ici là Portez vous bien Et ciao tout le monde Ciao tout le monde